Le module « Appel à l'action » réunit les principaux ingrédients, comme un titre, du texte et un bouton pour créer une mise en page de Call to Action. L'objectif de ce module est de gagner en productivité et de ne pas prendre chaque élément indépendamment. Vous allez donc créer une page et chercher le module « Appel à l'action ». Vous allez sélectionner le nombre de colonnes que vous souhaitez dans la section et puis rechercher le module « Appel à l'action ». Vous voyez que le module est composé d'un titre, d'un texte et d'un bouton. Le bouton n'est pas encore visible. On l'arrangera après. Donc vous mettez en place votre titre. Vous écrivez le texte. Vous changez le texte du bouton. Vous allez pouvoir mettre des liens. Donc pour le moment, on ne met pas de lien. On va mettre un dièse pour faire apparaître le bouton. On peut aussi mettre un lien vers une page ou vers un article. En cliquant sur cette icône, on va pouvoir revenir en arrière. Sinon, vous utilisez le raccourci CTRL-Z. Vous pouvez changer le fond en « Uni » ou alors en « Dégradé ». Vous pouvez changer le fond avec une image que vous allez chercher dans votre bibliothèque. Et vous pouvez éventuellement mettre une vidéo en fond. On va revenir sur quelque chose d'uni. Il faut supprimer les vidéos et puis les images et le dégradé pour revenir à la fonction « Couleurs unies ». Vous allez pouvoir mettre des étiquettes et puis travailler sur le texte en l'alignant à gauche, au centre, à droite. Vous allez travailler sur le titre en « H2 ». Vous allez pouvoir changer la couleur, changer la police de caractère, mettre en italique, mettre tout en capital ou uniquement les premières lettres de chaque mot. Vous allez agrandir le texte, l'espace entre les lettres, la hauteur de la ligne. Et vous allez faire de même aussi sur le texte lui-même. Sur le bouton, je vous conseille d'utiliser les boutons personnalisés, qui sont plus faciles à régler. avec la couleur du texte, le fond du bouton. Là aussi, vous pouvez mettre une image ou en dégradé. Vous pouvez travailler aussi sur la bordure, sur le rayon des frontières, qui fait un bouton un petit peu plus rond. Et sur la police de caractère. Là, il faut absolument que vous regardiez une police de caractère qui soit lisible. Faites attention à sélectionner une police de caractère qui soit lisible. Ensuite, vous pouvez sélectionner une icône qui va être au survol. Il y a toute une gamme d'icônes que vous pouvez récupérer. Vous pouvez changer la couleur de l'icône, le placer à droite ou à gauche. Vous pouvez afficher uniquement un stationnaire ou uniquement au survol. Vous allez pouvoir mettre des marges, des marges internes et des marges externes. La marge interne, c'est le bouton de rembrouage. Donc là, vous pouvez mettre de la marge interne. Vous pouvez mettre une ombre au bouton. Travailler sur la force de l'ombre et sur sa couleur. Vous pouvez aussi travailler sur la dimension du module en entier. Vous voyez que sur la droite, on a marqué un pourcentage. Mais on peut aussi marquer un pixel. Si on veut revenir à la norme en automatique, vous enlevez les valeurs. Et automatiquement, ça reviendra à auto. Là, on va travailler sur les marges internes et sur les marges externes du module en entier. Donc on va par exemple mettre 100 pour la marge interne du bas. Mais aussi, on peut mettre des marges négatives pour faire remonter au-dessus du bouton. On va pouvoir mettre des filtres si on met une photo. On va pouvoir transformer à utiliser avec parcimonie. Voici le rendu que cela donne sur la page web. Et en fait, des animations sont déjà toutes prêtes. Vous pouvez les utiliser. Dans l'avancée, vous allez pouvoir mettre en place un identifiant et des classes et du CSS. Vous allez pouvoir activer et désactiver l'affichage sur les téléphones, les tablettes et puis le PC, le bureau. Enfin, sur le poste, vous allez pouvoir mettre en relative, en absolu et en fixé le module. Et ensuite, vous allez pouvoir travailler aussi sur les effets de scroll lorsque vous descendez et que vous remontez la page. Voilà, c'est terminé. Retrouvez le lien de Divi dans la description de la vidéo et ainsi que l'article sur mon répondeur automatique. Et abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo.